Salut tout le monde ! Oh, peut-être que je vais allumer la ring light maintenant que j'en ai une ! Wow ! Comme ça c'est pas mal ! Salut tout le monde ! J'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo ! Je suis hyper contente ! Parce qu'on se retrouve dans mon tout nouveau décor, dans mon nouveau chez moi. Ça y est, j'ai déménagé. Pour fêter ça, j'ai un item assez cool que j'ai envie d'ouvrir avec vous. C'est la box destinée aux cultes. Donc voilà, j'en ai trouvé la dernière fois, il n'y a pas très très longtemps, dans mon jouet club, abusé. Je me promenais, j'étais censée aller chercher juste des sleeves et au final je suis tombée sur ces deux merveilles. Il y en avait deux. Et il y en a une qui a le scellage un peu craqué, quel dommage ! Donc on est obligé de l'ouvrir ensemble, donc c'est trop trop cool. Ouh ! Petite dose de caféine avant de commencer. Je n'ai jamais ouvert d'ETB destinée aux cultes, c'est ma première fois. Je suis très contente aussi parce que je vais avoir la carte promo que je n'ai jamais eu des oiseaux légendaires. C'est vraiment des pokémons que j'aime énormément. Je suis parti ! En destinée aux cultes, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, j'en ai ouvert pas mal. Je n'ai jamais ouvert d'ETB parce que je n'ai jamais eu la chance de tomber dessus. On va en ouvrir une aujourd'hui, c'est ma first time, donc je suis très heureuse. Et puis on va espérer avoir du lourd. Je fais un petit récapitulatif, mais on sait très bien ce qu'on veut dans Destinée aux cultes. C'est une extension qui est très très connue maintenant, donc on ne la présente plus. Je pense que de toute façon, elles vont être à l'intérieur, voilà, de ce cahier. Mon Dieu, c'est trop joli ! Oh, j'adore ! Je vais vous montrer vite fait celle que j'aimerais bien avoir. On va dire les plus belles, parce que je collectionne pour les illustrations. Donc clairement, la dernière fois que j'avais pioché, c'était celle-ci, la moustique, là. Oh mon Dieu, horrible ! Il est trop moche ! Les golds et les dresseurs, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus. Si j'en ai, je serais contente. Mais clairement, pour moi, c'est des pokémons shiny. Le TB est super joli. Il y a un petit effet un peu papier peint, on dirait. On va avoir nos 10 boosters, la carte promo, que je n'ai jamais vue, donc très contente. Je vais la déballer. Après, comme d'habitude, on a le petit lot d'énergie. On va avoir les petits séparateurs. Et puis après, c'est pour jouer. Et donc même si je sais jouer, je ne joue pas trop trop en ce moment. Je n'ai pas trop le temps. On va ouvrir cette jolie carte scellée. Les oiseaux légendaires en mode vitro, c'est trop trop cool. Elles sont trop belles. Bon, alors, par quoi on va commencer ? J'ai bien envie de commencer par les oiseaux légendaires. Hop, je vais essayer d'ouvrir ça avec beaucoup de délicatesse. Go ! Je vais bien les soulever, comme ça au moins. Hop, pour celle-ci, on s'en fiche un peu. De toute façon, le 7, moi, je l'ai déjà. C'est vraiment la secrète qui m'intéresse. Hop, on a une énergie qui brille. Et maîtrise aquatique d'ondine qui est quand même assez jolie. Donc ça, c'est plutôt chouette. On va passer sur un Mew. Je ne sais pas pourquoi, je suis toute tremblante, là. 2, 3, 4... Allo ! On va avoir la petite carte qu'on connaît. Hop, je vais mettre juste ici, on est pas mal. La petite Pikachu. Mélo fait. Rondoudou. Ok, et là, on approche de la carte. Et c'est plutôt chouette. On va avoir une petite shiny de... Oh, combien ? Je ne l'avais jamais pioché. Et comme je vous disais, vu que c'est vraiment mon trio légendaire préféré, je suis super contente. Elle est trop belle. Trop cool ! C'est un booster trop chouette, celui-ci. Trop bien. Et on a une petite shiny de Riolu que je n'avais pas. C'est trop cool. Trop mime. C'est vraiment plutôt pas mal. Je suis très contente. Attention. Nouveau booster. Qu'est-ce qui va se cacher dans ce booster ? Alors, est-ce que je suis bien centrée ? Oui, je suis plutôt pas mal. Je vais maîtriser mon décor à force. Là, c'est la première vidéo. Donc, pour l'instant, je fais dans les tests un peu. Mais en vrai, ça va. J'ai un petit retour vidéo pour checker que tout va bien. Donc, c'est plutôt chouette. Mon chéri m'a tout un... Oh, bah trop cool ! C'est trop bien ! Mais alors, celle-ci, comme je vous disais, j'attendais pas forcément de dresser. Mais celle-ci, je l'avais pas. Donc, ça fait toujours plaisir, une foulard de dresseurs sérieux. Elle est trop mime sans plus. Trop bien. Je suis trop contente. Bon, bah, je regrette pas déjà mon ouverture parce qu'elle est déjà vachement chouette. Alors, donc, on a pas ouvert beaucoup de booster et c'est déjà vachement bien. Donc, soit il n'y aura rien d'autre dans les autres booster, soit sinon, on a vraiment beaucoup de chance. Alors, ok. On va ouvrir ça tranquillement. Hop, je me recadre parce que j'ai tendance à me laisser un peu... un peu à voir. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans celui-ci ? Oula, je me suis un peu spoilée, là. Bon, bref. Un peu plus calme. Je passe un peu vite sur les cartes, je suis désolée parce que, comme je vous disais, on la connaît tellement par cœur, cette extension. On va avoir la détermination d'Ondine, l'exil de Giovanni. Qu'est-ce qu'on a d'autre par ici ? Un petit tabou, un chenifant. Hop ! La maîtrise aquatique d'Ondine et le Mew. Donc, on a ouvert la moitié de l'ETB. Déjà, ça passe trop vite. Ça va être une vidéo express, là, il faut que je ralentisse le rythme. Mon Dieu ! On retourne. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir ? Reptincelle, la vaillance de pierre, canard, tichot. On n'a pas eu de full art shiny, mais on a eu quand même la full art dresseur. Et on a eu la full art, du coup, secrète des oiseaux légendaires. Donc, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'on va avoir une petite shiny en plus ? Encore une Energy Reverse et une GX qui est plutôt chouette. Je ne sais plus, mais je ne crois pas que je l'ai ou alors peut-être que je l'ai déjà vendue. En tout cas, elle est super jolie. Trop, trop mimes. Je ne fais pas la collection des Raichu, même si je fais la collection des Pikachu. Mais du coup, pourquoi pas avoir. Il nous reste 4 boosters. Donc, on a eu une bonne pioche pour l'instant. Il nous manquerait juste une petite full art shiny. Et ça serait impeccable. Allez, hop ! On se centre. Et voilà. Ok. Alors, le petit sanamèche, le Mélofé. Ici, c'est la vaillance de pierre et celle-ci. Ok. Donc, un peu plus calme par ici. Est-ce qu'on va avoir de la chance et tomber sur une petite full art shiny ? Ou une petite shiny encore, ça serait chouette. Mais une petite full art, ça me ferait plaisir. Mais il me semble qu'il y a des quotas, donc on devrait en avoir une, non ? Je ne sais pas trop. Alors, à voir. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Qu'est-ce qui se cache dans ce booster ? Bah, dis-donc ! Je vais mettre de côté les énergies, puisqu'on en a eu beaucoup. Avant-dernier booster. On approche de la fin. 4. Hop. C'est parti. Allô ? Oh, on va avoir une GX. Je me suis un peu spoiled. J'ai vu que c'était une GX, la dernière. Donc, ça, c'est chouette. Mais je n'ai pas vu l'avant-dernière. Donc, je ne sais pas si on a une petite shiny. Ah bah oui. Et la GX de Scaraboot. Celle-ci, je sais que je l'avais déjà. Ça, c'est sûr à 100%. On a une petite shiny assez mignonne en plus. Donc, ça, c'est plutôt chouette. Très contente. C'est une bonne ETB, je trouve. Enfin, dites-moi dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne ETB. Parce que c'est la première fois que j'en ouvre une de destinée occulte. Mais j'ai l'impression qu'elle est quand même plutôt chanceuse, non ? Je ne sais pas. Je suis contente, en tout cas. Ensuite, on a un drac au feu pour le dernier booster. C'est parti. Est-ce qu'on aura le droit à une full art shiny ou pas ? On verra bien. Mais j'espère que ça serait chouette quand même. Franchement, ça serait bien. Alors, croisons les doigts. Alors, je me recentre au cas où. Ça serait vraiment bien. On va voir. J'y crois pas trop. Non. Non. Ah bah, ok. Bon. Bah, on n'a pas eu de full art shiny. Mais on a eu quand même une secrète qui était assez cool. Bon, pas de full art shiny. Ok, c'est dommage. Mais je vous dis en avant-première que j'ai commandé 3 boxes destinées occultes. Donc, j'espère que ça va finir par tomber ce petit drac au feu. Au bout d'un moment, j'aimerais bien l'avoir. Comme je vous dis, j'en ai ouvert beaucoup. Mais il ne veut pas tomber quoi. Donc, peut-être dans les 3 prochaines boxes destinées occultes que j'ai commandé. D'ailleurs, je les ai commandé chez Zavi. Pour tout ce qui est cartes anglaises, je commande chez eux et je suis très très contente. D'ailleurs, je suis en collaboration avec eux. Et je vous mets mon petit code promo juste ici. Vous avez le lien dans la description avec le petit rappel des codes et tout et tout. Donc, n'hésitez pas à utiliser mon code et à aller faire un tour sur le site. Ils ont énormément de choses comme cette robe. Il propose énormément de choses. Donc, des vêtements exclusifs de plein 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 de licences. Donc, je vous invite fortement à aller voir. On va faire un petit récap sur les cartes qu'on a piochées aujourd'hui. Alors, on a eu le Reichu GX, le Montagnard Full Art, trop cool parce que je ne l'avais pas du tout. Donc, pour ma collection de dresseurs, c'est chouette. Le petit Riolu en shiny, la secrète. Ah non, ce n'est pas une secrète, c'est juste une full art. Ok, autant pour moi. La full art du coup des oiseaux légendaires, la carte promo des oiseaux légendaires. On a eu également l'ascarabouji, la petite shiny de Vémini et on a eu trois énergies holographiques. Bah, plutôt chouette. Je trouve que c'est quand même une bonne pioche. Donc, je suis très 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 contente. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker et à vous abonner. Ça me ferait trop 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 plaisir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo à propos de Pokémon ou du Japon. Salut tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz